Dans cet épisode émouvant, Joya, bien que réticente à l'idée, accepte finalement de vivre chez Dilshad après une brève mais profonde discussion. Anwar et Zenath, incapables de la laisser seule en Inde, prennent cette décision pleine de bienveillance. Et c'est ainsi que Joya fait ses premiers pas dans cette nouvelle vie. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! L'épisode commence par une confrontation intense entre Assad et sa mère, Dilshad. Furieux, Assad exprime toute sa colère envers son père, Rachid, qu'il considère comme un homme sans parole ni honte. Selon lui, Rachid a toujours trahi leur confiance et il ne lui pardonnera jamais d'avoir encore une fois déçu leur attente. Dilshad tente de défendre Rachid, expliquant qu'il avait sincèrement l'intention de leur rendre visite et qu'il a peut-être été retenu par des obligations urgentes. Mais Assad, sceptique, rétorque que leur famille attend depuis 17 longues années. Il trouve inacceptable que Rachid n'ait même pas pris la peine d'appeler Dilshad et cela renforce son mépris envers lui. Pendant ce temps, dans la maison de Rachid, ce dernier discute avec les futurs beaux-parents de sa fille Nikat. Avec fierté et émotion, il décrit sa fille comme une personne simple et gracieuse, capable d'apporter le bonheur dans toute famille où elle ira. Hassinat, approuvant ses propos, rappelle que personne n'est parfait et souligne que le destin semble avoir choisi Imran pour Nikat. Après réflexion, le père d'Imran donne son consentement à cette union, suscitant un profond soulagement et une joie partagée par tous, notamment par Nikat. De retour chez Assad, Dilshad reprend la conversation avec son fils, insistant sur le fait que si Rachid n'avait pas vraiment voulu les voir, il n'aurait jamais pris contact avec elle. Elle laisse entendre que peut-être la famille de Rachid traverse des difficultés. Assad, cependant, rejette cette hypothèse en répondant froidement qu'il ne se sent pas concerné par cette famille et il martèle l'idée qu'il devrait couper tous les liens avec eux pour de bon. Pour lui, ces liens ne leur ont apporté qu'humiliation et douleur. Il exprime un rejet si intense qu'il souhaite même oublier complètement l'existence de cette famille, comme s'ils étaient morts pour eux. Au même moment, Ayan, le frère d'Assad, entend cette conversation. Touché et en colère, il décide de partir. Assad le remarque et tente de l'arrêter, le suivant en voiture et l'appelant, mais Ayan refuse de l'écouter. Finalement, Assad parvient à le rattraper et le réprimande vivement, lui demandant s'il réalise le danger auquel il s'expose en agissant de la sorte. Blessé, Ayan lui rétorque qu'Assad n'a rien à faire de lui, surtout après l'avoir entendu parler de couper tous les liens avec leur famille. Ayan se sent trahi, accusant Assad de ne plus vouloir partager de lien avec lui non plus. Assad, cependant, lui affirme qu'il est et restera son petit frère et qu'aucune querelle familiale ne changera cela. Assad s'assoit à ses côtés et se remémore des souvenirs d'enfance pour apaiser la situation. Il rappelle à Ayan la première fois qu'il est rentré à la maison et ne parvenait même pas à marcher correctement. Assad lui tenait la main pour l'aider, mais Ayan s'accrochait maladroitement à sa jambe, titubant à chaque pas. Avec tendresse, ils échangent sur ses souvenirs, Ayan se remémorant comment il tombait et pleurait, et Assad préparait du kéhère pour le consoler. Leurs souvenirs se poursuivent, Ayan évoquant comment, enfant, il venait se cacher dans le lit d'Assad, effrayé par le bruit du train la nuit, tandis que le matin, Assad séchait le matelas au soleil. À mesure qu'il se remémore ses moments, la colère d'Ayan s'atténue, laissant place à la nostalgie et à l'émotion. Pourtant, Ayan, toujours peiné, demande pourquoi, malgré leurs liens fraternels, ils ne peuvent pas célébrer leurs anniversaires ensemble ou dîner en famille comme des frères devraient le faire. Assad, touché par la douleur de son frère, tente de le consoler en le taquinant, lui disant de ne pas pleurer pour ne pas ruiner sa réputation de célibataire convoité de Bhopal. Ayan, retrouvant un sourire, acquiesce. Assad prend un ton sérieux et demande à Ayan de ne plus jamais agir de manière aussi imprudente. Il lui assure que rien ni personne, pas même leur père, ne pourra jamais les séparer. De l'autre côté, Joya regarde un ancien match de Mahondra Singh-Donny. Lorsqu'il marque un point, elle saute de joie comme si le match était en direct, louant son joueur préféré en répétant qu'il rend l'impossible possible et qu'il est à la fois beau et talentueux. Sa cousine Zenat arrive, et Joya lui déclare son admiration pour Donny. Zenat, amusée, lui rappelle que Donny est mariée et plaisante en lui disant de l'épargner. Joya l'invitait alors à regarder le match avec elle, assurant que Donny marquera bientôt un autre 6. Elles font un pari de 500 roupies, Zenat doutant qu'il puisse réussir. Pourtant, lorsque Donny réussit un 6, Joya jubile et réclame son gain. Au moment où Zenat s'apprête à lui donner l'argent, Anwar intervient, révélant que Joya a triché en regardant un match enregistré. Joya, avec un sourire malicieux, admet que c'est son match préféré, car elle aime voir Donny avec les cheveux longs. Anwar, amusée, commente que seule Joya pourrait s'enthousiasmer autant pour un vieux match. Zenat demande alors à Anwar s'il a parlé à Joya du voyage. Anwar informe Joya qu'ils doivent partir pour New York et qu'elle ne peut pas rester seule en Inde. Joya refuse de retourner à New York, ce qui provoque une discussion animée entre elle et Zenat. Leur aînée, Anwar, intervient et propose une solution. Joya pourra rester en Inde, mais elle ne sera pas seule, car Anwar s'occupera d'elle. Pendant ce temps, à la maison de Nikat, elle, Nusat, et Umaira discutent d'Imran, leur futur beau-frère. Nusat compare les yeux d'Imran à ceux de Charukkan, ce qui fait rire Nikat, qui les taquine en disant qu'elle semble voir l'amour partout. Umaira, taquine, demande à Nikat si son cœur n'a pas battu plus fort en voyant Imran, affirmant qu'elle était hypnotisée. Nusat souhaite alors que le mariage de Nikat soit arrangé rapidement, car le dernier mariage dans leur famille remontait à deux ans. Les trois cousines s'amusent et rient ensemble. Plus tard, Ayan rentre à la maison et aperçoit Umaira seul. Il cueille des fleurs d'impôt à proximité et les lui tend, prétendant les avoir achetées spécialement pour elle. Umaira, amusée, lui demande où il était d'après la visite des prétendants et Ayan, en plaisantant, lui répond qu'il était parti acheter des fleurs pour elle, afin que les prétendants voient ce qu'est la vraie beauté. Umaira, souriante, lui demande combien de temps il compte continuer à flirter, et Ayan lui assure que ce sera temps que les fleurs resteront fraîches. Elle le taquine en répondant qu'il devra les remplacer dans quelques jours. En souriant, il lui indique qu'une des fleurs est artificielle pour durer plus longtemps, ce qui les amuse. Nikat et Nusat rejoignent Umaira après le départ d'Ayan. Elle se moque gentiment d'elle en montrant le pot de fleurs vide, révélant qu'il a simplement pris les fleurs de la sans les acheter. De l'autre côté, Anwar appelle Dilshad pour lui demander une faveur. Il explique que Joya, la cousine de Zénat, souhaite rester quelques jours à Bhopal, mais qu'elle ne connaît ni la ville ni ses habitants, et ils ne veulent pas la laisser seule. Dilshad le rassure, l'invitant à faire venir Joya chez elle sans hésiter. Plus tard, Shirin appelle Dilshad, et avec un ton méprisant, lui demande si elle s'attendait à ce que tout aille mal chez eux. Sur un ton accusateur, Shirin reproche à Dilshad d'avoir tenté de faire venir Rachid chez elle en utilisant son fils, et lui ordonne de rester loin de Rachid pour le bien de tous. Elle ajoute que si Dilshad a besoin d'aide, elle peut toujours le lui demander. Dilshad, fermement, lui répond qu'elle ne demande rien à personne et qu'elle n'a pas besoin de son aide, car son fils Assad a réussi dans la vie, et qu'elle est même en position d'aider les autres. Après cet appel, Razia manipule Shirin en lui disant que si elle laisse Dilshad rencontrer son mari, elle risque de le perdre. De l'autre côté, Joya se confie à son perroquet, partageant sa peur d'être laissée seule pour découvrir son passé lorsque Zena et Anwar partiront pour New York le lendemain. Elle exprime ses doutes et sa crainte de ce qu'elle pourrait découvrir ou de ne pas trouver les réponses qu'elle cherche. Anwar la rejoint ensuite et lui dit qu'il trouve courageux, mais aussi imprudent, de rester seul pour cette quête. Bien qu'il ait envie de l'emmener avec lui à New York, il ne veut pas la forcer et lui souhaite bonne chance. Chez Assad, Rachid laisse un message vocal pour Dilshad sur la ligne fixe. Assad tombe dessus et décide de l'écouter. Inquiet que sa mère pardonne encore à Rachid et qu'elle souffre de nouveau, Assad supprime le message et ment à sa mère en lui disant qu'il s'agissait d'un appel par erreur, avant de l'encourager à aller se coucher. De l'autre côté, Zena exprime ses inquiétudes à Anwar quant au fait de laisser Joya seule en Inde. Anwar la rassure, lui expliquant que Joya restera avec une famille qui prendra soin d'elle. Zena craint que Joya ne soit pas prête à affronter la vérité sur son passé, mais Anwar lui dit que cela fait 20 ans et que la découverte de cette vérité semble peu probable. Cependant, il estime nécessaire de la laisser essayer, afin qu'elle puisse avancer dans sa vie. Zena exprime alors son souhait que Joya trouve un partenaire qui la rendra heureuse. Le lendemain, Dilshad informe Assad de la venue imminente de Joya, leur invitée. Elle lui explique qu'une jeune fille, de la famille de l'ami de son oncle Anwar, va rester avec eux pendant quelques jours. Assad, surpris, lui dit « La chambre d'ami est en cours de rénovation. Je vais prévoir un lit supplémentaire dans ma chambre jusqu'à ce qu'elle soit prête. » Dilshad et Nazma rigolent de cela. Nazma, amusé, dit à Assad. « Assad, veux-tu avoir un lit supplémentaire dans ta chambre ? » Dilshad lui dit « Nous rions parce que notre invité qui va venir est une fille. » Assad, choqué, lui dit « Une fille ? Qui est-elle ? » Dilshad lui dit « J'espère que tu te souviens de l'ami de ton oncle Anwar. » Elle est de sa famille. Peu après, Assad remarque une petite saleté sur son assiette et demande à Nazma de la nettoyer, insistant sur son exigence de propreté. Nazma obéit, bien qu'Assad continue de pointer des détails que seul un œil averti pourrait percevoir, rappelant à sa sœur son besoin de perfection. De l'autre côté, Anwar et Zénat expliquent à Joya qu'elle devra rester chez Dilshad, car ils ne peuvent pas la laisser seule en Inde. Joya, d'abord réticente, refuse en affirmant qu'elle peut très bien se débrouiller seule. Cependant, après un bref désaccord avec Zénat, elle finit par accepter à contre-cœur. Plus tard, Assad appelle sa mère pour l'informer qu'il achètera lui-même le cadeau que Nazma veut offrir à son professeur, la dissuadant ainsi de sortir de la maison. Ensuite, il contacte Ayan pour discuter de la fille qu'il a récemment rencontrée, se plaignant de son comportement. Ayan, amusé, le taquine en lui demandant des détails et en insinuant qu'il semble attiré par elle, ce qu'Assad nie. Pendant leur conversation téléphonique, Assad et Joya se croisent à nouveau par hasard dans un centre commercial et comme précédemment, leur rencontre dégénère en querelle. Surpris de la voir encore, Assad l'accuse de le suivre, ce que Joya réfute en affirmant qu'elle ne le suivrait même pas sur les réseaux sociaux, le ridiculisant pour son arrogance. Elle explique qu'elle est là pour acheter un cadeau pour son cousin et Assad lui répond de faire ses achats sans le regarder. Joya, piquée par ses remarques, lui rétorque qu'elle n'a jamais rencontré un homme aussi irritant. Leur dispute s'intensifie lorsque Joya le menace d'utiliser du gaz lacrymogène et elle lui lance qu'elle vit avec des personnes respectables en Inde, des gens qu'il ne pourrait même pas rencontrer. Assad, avec mépris, doute de la respectabilité de son entourage, ce à quoi Joya répond qu'il ne le laisserait pas entrer de toute façon. Après cette confrontation tendue, chacun s'éloigne de l'autre, toujours agacé. Plus tard, des voyous s'en prennent à Nouzat et Nikat, les taquinant dans la rue. Soudain, Assad intervient, les effrayant et les forçant à s'enfuir. Il raccompagne ensuite ses sœurs à la maison, leur rappelant qu'il est toujours là pour elles en cas de besoin, les assurant de son soutien et de sa protection. Un peu plus tard, Nazma et sa mère Dilshad discutent de l'invité qui doit arriver. Nazma confie à sa mère ses inquiétudes. Maman, elle vient des Etats-Unis. Elle ne connaît pas nos manières. En plus, on devra peut-être lui parler à sa manière. Tu sais, les filles d'Amérique sont très modernes. Elles disent des choses comme bonjour, quoi de neuf ? Et font souvent des crises de colère. Elles peuvent être très snobs. Elle continue en demandant « Maman, est-ce que c'est la même dame dont nous avions reçu l'invitation de mariage, celle où tu avais prévu d'aller ? » Soudain, la sonnette retentit. Dilshad ouvre la porte et elle et Nazma sont surprises de voir son habilement. « Joya les salue. Je suis Joya, la cousine de Zénat. J'espère qu'Anwar vous a parlé de moi. » Dilshad, légèrement surprise, lui répond affirmativement. Joya, voyant leur étonnement, commente « Vous semblez surprise ». Nazma lui avoue « En fait, on pensait que, comme tu viens des Etats-Unis, tu parlerais en anglais ». Joya sourit et répond « Les gens se trompent souvent en pensant que ceux qui vivent loin de l'Inde oublient leur culture. » Mais en réalité, ceux qui sont loin de l'Inde chérissent leur pays encore plus. En entrant, Joya complimente leur maison, la trouvant magnifique, et demande qu'il a construite. Dilshad, avec fierté, lui répond que c'est son fils, Assad, qui l'a conçu. Impressionné, Joya s'exclame. « Ton fils est très talentueux. Tu sais, s'il était ici, je lui aurais récité ce couplet. » Elle commence alors à réciter un vers poétique en disant « L'amour règne dans chaque recoin de ta maison. » « Les murs sont comme des amants qui se rencontrent au coin d'une rue. » Son commentaire attendrit Dilshad et Nazma, qui sourient. Joya, touchée par l'accueil, confie ensuite à Dilshad. « Je ne me souviens pas de grand-chose de ma mère, mais je me rappelle qu'elle riait comme toi. » « Anwar m'a dit qu'il était comme un petit frère pour toi. » « Puis-je t'appeler tante ? » « Émue, Dilshad lui répond, bien sûr que tu peux Joya. » Elle se serre alors dans les bras, marquant un beau moment de complicité. Voilà, c'est la fin de cet épisode 4. Si vous souhaitez découvrir l'épisode 5, dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour un prochain épisode. Bisous !